Les vaccins, c'est important à tous les âges de la vie. Qu'est-ce que t'as au bras ? Ah ça ? Je viens de me faire vacciner. J'avais oublié de faire mon rappel de vaccin. T'es pas trop vieux pour te faire vacciner ? Bah non, le médecin m'a dit qu'il n'est jamais trop tard pour faire ses rappels de vaccin. Les vaccins servent à se protéger de maladies qui peuvent être graves. Comme certains vaccins ne protègent pas toute la vie, il faut les refaire. Ça s'appelle un rappel. Moi je ne sais pas du tout où j'en suis de mes rappels de vaccins. Moi non plus j'en savais rien. C'est le médecin qui m'en a parlé. C'est important d'être à jour de tes vaccins. Pour savoir quel vaccin tu dois faire ou refaire, ce n'est pas compliqué. Il faut juste demander à ton médecin qui regardera ton carnet de santé ou de vaccination. Oui, mais moi je ne sais pas du tout où est mon carnet de santé. J'ai dû le perdre. Mais ne t'inquiète pas, même sans ton carnet de santé, le médecin pourra te dire quel vaccin tu dois faire. Les vaccins, ce n'est pas que pour les bébés et les enfants. C'est tout au long de la vie. Par exemple, à l'adolescence, des vaccins peuvent être nécessaires. Comme le vaccin contre le papillomavirus humain, HPV. Les adultes qui ont envie de faire un enfant doivent vérifier s'ils sont bien vaccinés contre la coqueluche. Ça protégera le futur bébé tant qu'il est trop petit pour se faire vacciner. Et les personnes âgées doivent se faire vacciner contre la grippe tous les hivers. Et puis, des vaccins peuvent être nécessaires aussi pour les personnes qui voyagent à l'étranger. Certaines maladies, qui n'existent pas en France, existent dans d'autres pays. Par exemple, la fièvre jaune. Pour s'en protéger, il faut donc faire certains vaccins avant de partir en voyage. Ben, à qui tu téléphones ? À ma femme. Il faut qu'on prenne rendez-vous chez le médecin pour faire le point sur nos vaccins. Les vaccins, c'est important à tous les âges de la vie. Pour en savoir plus sur la vaccination, adressez-vous à un professionnel de santé, médecin, sage-femme, pharmacien, infirmier. Rendez-vous sur vaccinationinfoservices.fr ou sur l'espace accessible du site de Santé publique France. Sous-titrage ST' 501